On va étudier une fonction de degré 3, en espèce le polynôme de 3e degré f de x égale x au cube moins x carré moins 6x plus 10. On va d'abord calculer sa dérivée, f prime de x égale x au cube dérivée, c'est 3x carré moins x carré dérivée de 2x moins 6x dérivée, ça fait 6, plus la dérivée de la fonction constante, c'est 0. Donc voilà la dérivée de la fonction f. Puis on va résoudre l'équation f prime de x égale 0 pour devez la racine de la dérivée, ce qui équivaut à 3x carré moins 2x moins 6 égale 0. Comme cette forme ne nous suggère aucune identité remarquable, pour avoir plus facile, on va calculer le discriminant. Delta égale b carré moins 2 au carré moins 4 fois a fois c. Ce qui est égal à 4 plus 6 fois 84 fois 2, 72, égale 76. Delta est strictement positif, il y a deux racines. x1 égale moins b, c'est-à-dire 2, plus racine de delta, sur 2a, 2 fois 3, 6. Bien sûr, on pourrait simplifier, pour l'effort en racine, 76, c'est 4 fois 19. Donc il y a deux qui est obtenu en extrayant la racine carré de 4 sur 6, en simplifiant 1 plus racine de 19 sur 3. Et évidemment, x2 est égale la même chose et avec moins. Voilà, c'est pour x1 et pour x2. La TI 92+, nous donne les valeurs approximatives, comme vous les constatez sur cet écran. TI 92+, ça fait un bail qu'elle n'est plus commercialisée. Grise oblige. C'est vrai, elle coûtait très cher. 3-4 fois plus cher que la TI 83 que vous avez tous. Oui, c'était le temps d'antan. Bien. On a résolu donc f' de x égale 0. La dérivée s'annule. Pour x1, environ 1,12. x2, environ 1,79. Pour les fanas de décimales. Pour les fanas des valeurs exactes, voilà les valeurs exactes des racines de la dérivée. On va établir le signe. Le tableau de signe de f' et puis on va déduire le sens de variation de f. x. Bien sûr, f est défini sur r. De moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs x1, ce nombre-là, x2, ce nombre-là, f' de x. f' de x s'annule ici. Entre la racine, le signe opposé de a, donc moins, et à l'extérieur, l'autre signe plus. Donc, f croissante, décroissante, croissante. Selon le théorème du cours. Si f' est positive sur l'intervalle, alors f' est décroissante. Si f' est négative sur l'intervalle, alors f' est décroissante. On va trouver les éventuels extrémums. C'est-à-dire ici un maximum et ici un minimum. Donc, je répète, le maximum, il est atteint en x1. Et il fait environ 14,1, arrondi au centième. Et le minimum fait environ 1,79, atteint en environ 1,79. Bien sûr, les valeurs ne sont pas égales, mais les approximations au centième sont les mêmes. Si on veut une tangente, par exemple, l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2. La forme générale, c'est y égale f' est moins 2 fois x moins moins 2, ce qui fait x plus 2, plus f de moins 2. On calcule f' est moins 2, ici. 3 fois moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, moins 6. Ce qui donne 3 fois 4, 12, moins 2 fois moins 2, plus 4, moins 6. Ce qui est égal à 10. f de moins 2, on remplace ici, moins 2 au cube, moins moins 2 au carré, moins 6 fois moins 2, plus 10. Ce qui nous donne moins 8, moins 4, plus 12, plus 10. Toujours attention ici, c'est moins 2 au carré qui fait 4, et avec le moins devant, moins 4. Le résultat, c'est 10. Du coup, l'équation qui est là, l'équation de la tangente, y égale 10 fois x plus 2, plus 10. En développant, y égale 10x plus 30. 10, c'est le coefficient, directeur, et 30, c'est l'ordonnée à l'origine. On constate le maximum en B, le minimum en C, la tangente au panne d'abstissement 2, et la courbe résultative de notre fonction. croissance, décroissance, et puis croissance. Et on vient de finir l'étude de cette fonction.